... Oh là-bas ! Oh là là, le détaqué de la bombe, ça a giflé de tous les côtés ! Oh la Mercedes ! Ah, ils sont touchés là-bas ! Mais bon, même si la carrosserie est volatile, on continue avec Paul Cocagne en tête en deuxième position, la Sirocco... ... 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 Il n'y croit plus rien, le pilote de la Mercedes. Et Emmanuel Dengot est arrêté là-bas aussi dans le virage de Stalès. Cocaïne devant Jacquinet. Il est dans... Il est allé tout droit, carrément. Voilà, l'accrochage là-bas au bout. Et la Mercedes a abandonné, tout comme dans vous. Et il est tout seul, maintenant, deuxième. Accueille. En plus de position. Jacquinet. Et il a été impérial tout au long des deux jours. Paul Cocaigne, le pilote-franiant. Jean-Marc Mathieu, le pilote-franiant. Un troisième. Ça va. Le team Jacquinet. Sonora. Et... Il récupère... La deuxième place. Kevin Jacquinet. Avec le... Sirocourt. Deuxième position. Devant nous, 399. Deuxième, 350. Un troisième. Qui était au fond de grille. Et on entend le dernier coup. Et ça, c'est pas cool, non ? Ça s'appelle vraiment pas avoir de chance. Alors, qui est le troisième ? Et on entend le dernier coup. Et ça, c'est pas cool, non ? Ça s'appelle vraiment pas avoir de chance. Alors, qui est le troisième ? Il avait le podium, il se faisait sur le tour. C'est sur le Michigan. Pas de chance, hein ? Allez, bon ami. La victoire pour l'étonnant et très rapide, Paul Cocaigne. Oui. Victoire de Paul Cocaigne. Deuxième, Kevin Jacquinet. Troisième. 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 Lanoë. Oui, bravo ! Quatrième. Un Leferor. Ben dis donc. Le Combin a payé. C'est...